Bonjour, bienvenue sur Scooter & MekaBouettes. Donc aujourd'hui une petite vidéo, on va remplacer les silents blocs de la V89. Donc le truc que j'espère, c'est que je ne vais pas trop galérer pour les enlever. Parce que je les avais collés au frein filet. On va bien voir, on va bien voir. C'était la dernière fois j'avais déjà niqué l'axe d'origine de l'arrache. On verra si ça marche ou pas. Déjà ça commence bien. Lui on va le remettre. On va le remettre. C'est parti. C'est parti. Apparemment, j'ai réussi à sortir le cylindre en bloc. Vous l'avez pourtant bien collé. Je vais pas me plaindre. On va s'attaquer au deuxième. Si bien aussi facilement que le premier, ça serait pas plus mal. Je pense que là, c'est un coup de chance. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je m'en serais douté. C'est pas la même sur celui-là. Donc, je vais pas forcer. Je vais chauffer au niveau du... J'essaie de chauffer avec le... Il a commencé à sortir pourtant. Puisqu'il veut pas venir, on va le chauffer un peu. ... ... ... ... ... C'est ça. On réchauffe encore un peu. On réchauffe encore un peu. Je vais prendre un piquet un peu plus gros. Bon, ça devait m'arriver ça. Donc, pour le silent block, c'est bon, j'ai essayé de l'enlever. Alors, je n'ai pas compris là. J'ai peut-être eu la main un peu lourde sur la colle. Je pense. Enfin, j'ai pété un axe et j'en ai plié un. Donc, je confirme, c'est bien mes portées de silent block qui sont morts. Regardez. Je mets mon silent block. Vous avez vu. Donc, la portée est bien morte. Donc, pas le choix. J'ai été obligé de le coller. Je vais essayer d'avoir la main un petit peu moins lourde, là, cette fois. On va coller au sel roulement. On va en remettre maintenant. Je vais y mettre la tartine. Je vais y mettre la tartine. Je vais prendre le petit. Ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser comme ça, avec l'arrache. Je vais attendre que ça sèche un peu. Comme ça, je l'enlèverai après. Après une heure, on va se décider à l'enlever. Donc, le silent block. Là, c'est bon. Il tient. Je pense qu'avant qu'il bouge, voilà. Le truc que j'espère, c'est que je n'ai pas été mettre trop de sel roulement sur le caoutchouc. Donc, non, c'est bon. Je n'en ai pas mis de trop. J'avais peur sur ça, justement. Vu que je ne sais pas s'il va tenir aussi. On va lui mettre un petit coup. De colle aussi. Je n'en avais peut-être pas besoin sur celui-là. Il faut mieux être trop prudent que pas assez. C'est bon. on va le laisser comme ça donc c'est bon j'ai attendu un petit peu j'ai pas attendu aussi longtemps que pour l'autre parce que tu vas il ne rentre pas pas trop librement on va le faire pas sûr qu'il soit... j'ai l'impression qu'il n'est pas rentré assez on va essayer de le rentrer un petit peu plus il y a un petit peu plus Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501